L'idée, ce n'est pas que moi, c'est tout un collectif de personnes. A la base, c'était We Do Wood, l'entreprise que j'ai co-fondée. Nous, on travaille dans le milieu de la finance, on accompagne des projets dans leur financement et on s'est rendu compte que pendant cette crise, c'était assez pertinent qu'on mettait à disposition nos compétences, notamment des commerces qui ont dû fermer leurs portes pendant le confinement. On a parlé d'aider plusieurs personnes autour de nous et c'est comme ça. Il y a tout un collectif de citoyens engagés qui s'est bien motivé et qui a décidé de porter le projet avec nous. C'est un projet collectif et plutôt citoyen. Le service que nous rendons avec Commerce Mon Amour, c'est d'abord aux citoyens. La possibilité d'exprimer un soutien à tous les commerces qui nous manquent en ce moment. Donc, ça vient de leur envie d'exprimer un soutien. Et ensuite, s'il y a suffisamment de personnes motivées pour soutenir un commerce, on va lui proposer une avance de trésorerie, tout simplement, qui va pouvoir être remboursée de manière très flexible après la reprise. Parce qu'en fait, quand on avance de l'argent avec Commerce Mon Amour, on ne récupère son argent que selon le chiffre d'affaires qui va être réalisé par le commerce. Donc, ça donne une grande souplesse et surtout, ça donne un temps de risque qui est assez incertain en termes de reprise d'activité. L'équipe, il y a plusieurs personnes de l'équipe de WIDWOOD, ma start-up, notamment sur la structuration du projet. Et ensuite, il y a tout un groupe de personnes qui nous a rejoints. Donc, des citoyens dans des parcours très, très différents, dans la politique, dans l'engagement citoyen, dans l'environnement, des parcours commerciaux, voilà, c'est vraiment très varié. Ce qui nous a motivés pour avancer sur ce projet ensemble, c'était l'envie commune de mettre en place une action qui va permettre aux commerces qui nous tiennent à cœur de tenir financièrement pendant toutes ces semaines de confinement et jusqu'à la reprise. Le dispositif, il va perdurer parce que, déjà, on ne sait pas exactement quand est-ce que certains commerces vont pouvoir ouvrir. Le confinement, on le commence bientôt, mais pour certains commerces, ils ne seront pas encore autorisés à ouvrir leurs portes, par exemple des bars. Et les bars, ça nous tient à cœur. Donc, forcément, il va perdurer après le confinement et l'idée, c'est que ça s'adapte selon la durée de la crise pour que les citoyens puissent continuer à soutenir de manière pérenne les commerces de proximité, les services de proximité qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous sommes un groupe qui commence à être assez conséquent de personnes motivées pour mener à bien le projet. Donc, en termes de compétences, je pense qu'on est très… voilà, tout va bien. Nous, on a surtout besoin d'un soutien en relais, en communication parce que le dispositif, il est construit, l'outil marche, fonctionne. Maintenant, il faut le rendre visible auprès de tout grand nombre pour qu'il puisse avoir plus d'impact. Donc, c'est surtout ça. On a besoin d'un relais en communication sur l'ensemble du territoire français.